Musique En classe, nous avons fait des recherches. Et le but de cette vidéo est de vous montrer l'impact qu'a le Gulf Stream sur le climat en Bretagne. Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement du Gulf Stream ? Le Gulf Stream ici, il fait partie de ce qu'on appelle la grande circulation thermoaline à l'échelle de l'océan mondial. Vous avez ici au niveau du Spitzberg en Arctique ce qu'on appelle la formation d'eau profonde. C'est-à-dire que les eaux ici vont devenir plus froides, plus denses. Et vous le verrez lors de l'expérimentation que vous réaliserez plus tard. Les eaux plus denses vont couler. Et donc ces eaux froides, denses et lourdes vont être transportées dans l'océan mondial. Et puis dans certaines zones, ces eaux vont avoir la possibilité de remonter dans les eaux. Dans cette grande circulation, on a le Gulf Stream, ou la dérive nord-atlantique. Et ce courant de surface extrêmement chaud, extrêmement important, va transporter la chaleur depuis les eaux tropicales de l'Atlantique vers les eaux tempérées et polaires. Europe du Nord en particulier. Et c'est l'existence de ce Gulf Stream qui fait qu'ici, en Europe occidentale, on a des hivers qui sont relativement cléments. Le Gulf Stream est pour nous, en Europe occidentale, un élément très très important pour nous amener de la chaleur. Donc on va refaire la même expérience avec de l'eau bleue à 3 degrés et de l'eau rouge à 50 degrés. Au bout de 2 minutes, on constate que l'eau froide bleue en bas du tube descend et que l'eau chaude rouge monte. Est-ce que la différence de salinité a un impact sur le courant ? Alors là, je vais mettre du sel et la bétadine pour différencier l'eau. Au bout de 2 minutes, nous constatons que l'eau salée redescend vers le bas. Est-ce que le changement climatique a un impact sur la Bretagne ? Oui, bien sûr, le changement climatique a un impact sur la Bretagne. Quel est l'impact sur la faune en Bretagne à cause du changement climatique ? Le plus spectaculaire que l'on puisse voir, c'est que les espèces qui aiment les eaux froides vont disparaître des eaux bretonnes. Et puis au contraire, les espèces qui aiment les eaux chaudes, que l'on ne voit pas ou peu aujourd'hui en Bretagne, et qui sont présentes dans le sud, vont remonter jusque chez nous, voire aller au-delà. Et donc on s'attend à ce que certains poissons disparaissent et puis que d'autres poissons apparaissent. Un deuxième changement possible, la phénologie, c'est-à-dire la date à laquelle les animaux vont se reproduire, par exemple. Et donc on peut avoir des reproductions qui ont lieu de plus en plus tôt dans l'année, parce que la température va être plus importante. Le troisième impact, ça va être sur la physiologie des animaux marins. Ils ont une tolérance thermique dans laquelle ils se sentent bien. Et puis si la température devient trop élevée, ils vont être en condition de stress et ça va impacter leur survie, leur croissance, leur capacité à se reproduire. À la fin de cette vidéo, nous n'avons pas encore répondu à notre thématique de départ, car il reste encore beaucoup de recherches à effectuer sur le sujet par des scientifiques professionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada